Bonjour, mon nom est Juan Carlos Londono, je suis le cofondateur de Lupuna et aujourd'hui je vais vous parler un peu des rencontres efficaces mais aussi vivantes, dynamiques et dans lesquelles on peut avoir du plaisir à créer ensemble. Donc la première chose que j'aimerais partager, c'est que chaque rencontre est unique. Déjà, si on voit que nos rencontres se ressemblent de fois en fois, c'est un indicateur que peut-être on n'est pas en train de porter suffisamment d'attention à la raison spécifique pour laquelle on se rencontre à ce moment-là. Alors quand on dit qu'une rencontre est unique, le premier point à garder à l'esprit, c'est que chaque rencontre répond à une intention spécifique. Peut-être parfois on a envie de se rencontrer juste pour maintenir les liens, donc entretenir les liens. Et peut-être que pour ça, faire un 5 à 7 ou un potlock va suffire largement. Peut-être parfois une rencontre, elle vise à résoudre un problème qu'on rencontre en cours d'un projet. Et donc dans ce cas-là, on va concevoir la rencontre, la préparer en fonction de ce défi-là qu'on est en train d'avoir. Alors la première chose, c'est de prendre le temps en amont pour clarifier la raison d'être, le pourquoi on est en train de se rencontrer. Et en fonction de ça, concevoir les activités et la rencontre qu'on a besoin d'avoir pour répondre à cette intention. Le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on va ouvrir cette rencontre-là ? Alors parfois on prend pour acquis que parce qu'on a une date puis une heure, les gens vont arriver puis on va tous être super prêts puis super motivés puis super clairs d'esprit et paf, on commence à travailler ensemble. La réalité est tout à fait autre. Parfois les enfants ont mal dormi la veille, parfois on est arrivé en retard, parfois on est là mais on ne se sent pas vraiment connectés à ce qui se passe. Donc la première partie de la rencontre, ce n'est pas quelque chose qu'on fait avant. La première partie de la rencontre, c'est le temps d'atterrir, de s'harmoniser tous ensemble. C'est un respect pour le rythme de chacun. Et ça, ça peut se faire par exemple en faisant un tour de cercle sur comment je me sens, comment ça va. Certains utilisent l'image de la météo. Alors la météo intérieure aujourd'hui, c'est ensoleillé, ou c'est gris, ou il y a du vent, etc. C'est juste un petit moment pour que chacun puisse s'exprimer, donc que toutes les voix soient entendues et que l'on sache qui est vraiment là maintenant. Le moment d'ouverture est aussi un moment privilégié pour rappeler l'intention. Donc remettre à jour le pourquoi on est en train de se rencontrer à ce moment-là. Le troisième point important, c'est de rappeler cette intention. Donc de la même façon qu'on l'a dit en ouverture, on le ramène en cours de la rencontre parce que parfois, dans l'excitation et l'enthousiasme de brainstorm, de la réflexion ou de la conversation, on va à gauche, on va à droite, on se rappelle d'une expérience passée, on projette un peu sur ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Toutes ces choses-là sont valides et c'est correct, tout à fait normal de les avoir. Par contre, lorsqu'on sent qu'on s'éloigne un peu trop, revenir sur le pourquoi on s'est rencontré nous permet justement de miser sur ces différents éléments qui ont été nommés et de les utiliser pour la chose qui nous rassemble à ce moment-là. Et le quatrième et dernier point, de la même façon qu'on a ouvert, prendre le temps de bien fermer la rencontre permet aux personnes qui ont été présentes d'intégrer ce qui s'est passé. Et donc, surtout pour les introvertis, vous allez leur faire un réel cadeau. Ce petit moment de « qu'est-ce qui s'est passé ? » fait en sorte qu'on peut clarifier nos prochains pas et donc on va les communiquer au reste de l'équipe avec ce qui s'est passé aujourd'hui, moi, c'est ça ma prochaine action. Et déjà, on commence à tisser cette façon de faire collective. Et c'est surtout un moment pour célébrer parce que oui, bien sûr, les défis sont grands et mon Dieu qu'on en a, mais les victoires aussi sont nombreuses. Alors, ce petit moment de clôture permet aussi de célébrer le chemin accompli et nous donne beaucoup d'énergie pour continuer. Parce qu'au fond, réellement, ce qu'on veut dans les rencontres, bien sûr, c'est répondre à des besoins dans nos milieux, mais on veut aussi que ça soit quelque chose de naturel. On veut miser sur les forces des personnes et ça, ça se fait avec ces petits soins comme l'ouverture, comme la fermeture, comme les remerciements, etc. Maintenant, j'aimerais partager quelques astuces très simples aussi pour avant les rencontres et après. Donc, avant les rencontres, bien prendre le temps de préparer la rencontre va nous permettre de maximiser le potentiel du moment qu'on va passer ensemble. Puis, préparer la rencontre, c'est quelque chose qui peut se faire aussi de façon rotative. C'est-à-dire, on peut se confier, on peut confier à quelques personnes de l'équipe, une ou deux, de préparer la rencontre et ça, ça peut changer de fois en fois. Ce qui fait en sorte qu'on bénéficie des talents et des forces de chacun et ce qui fait en sorte aussi que chacun peut développer ce leadership. Alors, pour préparer la rencontre, le point essentiel, c'est de se dire d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé avant, où est-ce qu'on s'en va et comment est-ce que cette rencontre-là qu'on est en train de préparer peut nous aider à se rapprocher. L'intention, très importante. Et finalement, pour le après, après la rencontre, ce qu'on veut surtout, c'est partager les fruits de ce qui s'est passé. Alors, que ce soit sous forme de courriel, un chouette vidéo, un poème, peu importe ce qui est là, l'important, c'est de partager ces fruits-là à l'intérieur de l'équipe. Donc, par exemple, les prochains pas, les apprentissages qu'il y a eu, est-ce qu'il y a des questions qui sont restées en suspens, mais aussi peut-être à l'environnement plus large. Donc, si vous êtes dans une organisation de 15 personnes, que la rencontre est de 5 et que ce que vous avez vu et fait peut bénéficier les autres, partagez les fruits de ça. Donc, on appelle ça souvent le retour ou le bilan des apprentissages. Si vous êtes dans une communauté et que le travail que vous faites, c'est pour défendre ou protéger un espace qui va être pertinent pour l'ensemble de la communauté, assurez-vous de peut-être mettre une note dans le bulletin communautaire ou dans le journal du quartier pour que les gens sachent qu'est-ce qui est en train de se passer. Ça va vous permettre d'avoir de nouvelles forces vives qui vont se joindre à l'équipe et ça va surtout faire en sorte qu'il y a une communication qui va se créer entre vous et le reste de la communauté. En effet, les enjeux auxquels nous faisons face sont d'une grande complexité et sont grands, viennent nous chercher à plusieurs niveaux, intellectuels, émotionnels, parfois même physiques quand on nous coupe l'accent d'une rivière. Les solutions, elles, elles viennent de nous et donc c'est notre disposition à les créer ensemble qui va faire en sorte qu'on va réussir à créer de nouvelles réalités et de nouvelles possibilités. Les rencontres sont ça, le moment de se rassembler tous ensemble pour créer ces nouvelles alternatives. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada